Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour parler gestion de candidatures, plutôt de site web où on peut gérer ses candidatures en ligne sans avoir besoin de tableau Excel avec des choses qui sont automatisées et qui sont très très simples d'utilisation. Donc aujourd'hui je voulais qu'on se retrouve déjà dans un premier temps sur BoxMyJob, donc je vous mets l'adresse juste en dessous et dans la description également. Donc BoxMyJob c'est un site internet qui permet de gérer vos candidatures en temps réel, de voir un petit peu où vous en êtes dans vos candidatures, de sauvegarder des annonces d'offres d'emploi, de voir si vous avez postulé, pas postulé, ce que vous avez mis en attente et qui vous permet au jour le jour de mieux organiser votre recherche. Donc on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur pour en parler. On se retrouve comme promis sur l'écran de mon ordinateur, alors sur le site qui s'appelle BoxMyJob, donc l'adresse c'est www.boxmyjob.com, je vous la mets juste en dessous, je vous la mettrai aussi dans la description, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je ne connais absolument pas ce site, c'est la première fois que je vais m'en servir et que je vais le découvrir un petit peu avec vous. Donc comment ça fonctionne ? Donc vous avez en fait un espace juste ici où vous pouvez regarder les offres d'emploi. Je vais le tester juste après pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et vous avez toute une partie, si vous cliquez juste ici, où vous pouvez suivre l'avancée de vos candidatures en un coup d'œil. Donc vous voyez, vous pouvez sauvegarder l'offre que vous avez trouvée, postuler, relancer et voir quand vous avez des entretiens. Voilà, donc c'est assez plutôt clair, plutôt simple, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Vous pouvez sauvegarder n'importe quelle offre d'emploi sur internet, donc il va falloir télécharger une petite extension, on regardera ça tout à l'heure. Et bien entendu, voilà, vous inscrire et c'est entièrement gratuit. Voilà, donc vous pouvez soit vous inscrire avec votre compte LinkedIn, soit vous inscrire avec votre mail, votre mot de passe, tout ça. On regardera ça un petit peu plus tard. On va revenir sur le premier volet où vous pouvez chercher des offres d'emploi. Je voulais voir un petit peu si en termes d'offres d'emploi, c'était assez sympa ou pas. Sur quel site ils récupéraient les emplois pour qu'on puisse regarder un petit peu. Donc on va taper un métier au hasard, voilà, assistant commercial. On va taper, on va mettre Paris, ça pourrait être autre chose, mais on va mettre Paris. Hop, et 30 km autour de Paris. Alors, donc vous trouvez en fait finalement toutes les offres ici. Donc ils ont des offres d'emploi qui ont l'air assez intéressantes. Et en fait, vous voyez où elles sont récupérées, sur quel site elles sont récupérées. Alors ça, je vous en avais parlé dans une autre vidéo, se mettre en place des alertes mail, c'est vraiment important. Et là du coup, vous pouvez mettre en place des alertes mail par rapport à cette offre d'emploi. Donc je vous l'avais dit, c'est vraiment important quand vous faites une recherche d'emploi. Voilà, vous cliquez votre adresse mail, vous mettez créer une alerte job. Et à chaque fois que vous aurez en fait une nouvelle annonce qui s'appelle assistant commercial sur Paris, elle vous sera envoyée directement via votre adresse mail. Alors, si on regarde un petit peu, donc vous avez l'ensemble des annonces qui est ici. Et vous avez juste en dessous d'où elles viennent. Donc là, c'est quel job ? Donc si vous avez déjà postulé sur quel job, faites un petit peu le tour sur StepStone. Vous voyez, il y a un petit peu partout, handicap job. Ça a l'air d'être ponctionné sur pas mal de sites différents. Donc surtout, n'hésitez pas à checker s'il peut y avoir des annonces que vous n'avez pas trouvées ailleurs ou alors peut-être des choses sur lesquelles vous n'avez pas été. Vous pouvez cliquer ici, voilà, si vous voulez un CDI, si vous voulez, voilà, les dernières offres, les offres qui sont arrivées dans les dernières 24 heures. Vous cliquez là et vous voyez, vous n'en avez plus que 41. Donc c'est vraiment plutôt sympa. Ça vous permet vraiment de voir tout ce qu'il y a. Vous voyez d'où elle vient. Vous voyez, ça vient de MétéoJob. Vous voyez que c'est Langs RHK publié. Et donc quand vous cliquez, on va cliquer sur une offre pour voir un petit peu. Quand vous cliquez, vous atterrissez directement sur le site de MétéoJob et vous pouvez postuler. Alors on va regarder un petit peu comment ça marche. Si on arrive à bien suivre nos offres, on va faire un petit tour. Alors, donc inscription. On va cliquer ici. Donc vous rentrez, c'est tout simple, votre email, votre mot de passe, vous confirmez votre mot. Et créez votre compte. Donc on va le faire très rapidement. Donc quand vous créez votre compte, vous allez du coup avoir un petit tuto. Donc si vous avez un petit peu de complexité et que vous n'arrivez pas trop à vous servir, de sites internet qui sont nouveaux, n'hésitez pas à checker. Donc en fait ici, je pense que ça va être toutes les offres que vous aurez en cours. Donc vous cliquez sur suivant pour suivre un petit peu. Ça, ça va être... Alors du coup, c'est l'extension dont on y parlait. Donc on va le faire juste après. En fait, ça vous permettra, je pense, quand vous êtes sur d'autres sites internet, de pouvoir mettre votre annonce directement sur ce site. Le moteur de recherche où vous pouvez trouver les offres, on y était juste avant. Et du coup, recherchez l'offre aux emplois. Vous avez vu, on l'a fait tout à l'heure. Alors, donc ça a l'air d'être quand même plutôt simple. On va télécharger l'extension en attendant pour voir un petit peu comment ça fonctionne. On y reviendra après. Et en fait, ça vous permettra... Alors c'est génial parce qu'apparemment, ça marche aussi sur les sites des entreprises de boxer finalement votre offre directement sur ce site. Donc ça peut être vraiment top. On va regarder un petit peu si ça marche. Alors, pour ceux qui n'arriveraient pas... Alors en fait, c'est tout simple. Vous allez cliquer sur installer, ajouter. Et après, en fait, il faut que vous rajoutiez ici, que vous glissiez déposer le petit bouton. Et du coup, vous allez l'avoir juste ici. Donc du coup, pour tous ceux qui auront téléchargé l'extension, ça sera super top parce qu'elle vous permettra de vraiment boxer, comme ils disent, l'offre directement sur votre espace personnel pour savoir où vous en êtes. Donc on va faire un petit test. Donc en fait, vous avez juste à glisser déposer comme je vous ai montré juste en dessous. Vous allez l'avoir juste ici. En fait, vous aurez juste à cliquer dessus. Et ce sera bon. On va cliquer. On va repartir sur l'offre qu'on avait fait, assistant commercial sur Paris. Et on va aller sur celle-ci et voir si on peut la boxer. Donc pour la boxer, c'est ce que je vous disais. Vous tapez juste ici. Là, vous voyez, ça charge. Là, il vous demande de surligner le titre de l'offre. Donc vous surlignez. Suivant. Surligner la description. Donc la description, elle est ici. Donc on va surligner la description. Suivant. Et surligner les infos clés. Entreprise, salaire, localisation. S'il y en a, parce qu'il n'y en a pas toujours. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, ici, nous, on va prendre ça. On va tout prendre ce qu'il y a ici. Et terminer. Voilà. On va voir si ça marche. On va revenir après. Voilà. Et voir l'offre sauvegardée. Et en fait, quand vous atterrissez juste ici, donc dans votre espace personnel, vous avez l'offre qui est là. Assistant commercial. Vos responsabilités. Donc ce qu'on a finalement tout surligné est ici. Donc assistant commercial, vos responsabilités, votre profil, notre offre. En fait, finalement, ça revient à ce que je vous avais dit avec un tableau Excel. Sauf que du coup, vous n'avez pas besoin de faire une copie écran ou quoi que ce soit. C'est enregistré directement. Donc là, une fois que vous êtes sur l'offre, vous pouvez soit voir l'offre directement. Donc ça va vous remettre sur le site où vous avez pris l'offre. Donc ça, c'est vraiment top parce que ça vous permet de vraiment revoir l'annonce en tout temps et de voir s'il y a toujours d'actualité. À bien prendre en compte, je vous l'avais dit, tout simplement parce qu'on peut avoir supprimé l'offre et la remettre après. Donc c'est pas parce que l'offre n'est plus en ligne qu'elle n'est plus d'actualité. Vous pouvez donc du coup ajouter une étape sur le côté. On va dire, j'ai postulé par exemple. Voilà, donc j'ai postulé. Vous pouvez ajouter une note. Envoie du CV via le site. Voilà, vous tapez entrer, ça va s'enregistrer. Et vous pouvez du coup ajouter une étape. Donc j'ai relancé. Voilà, vous pouvez mettre le nom de la personne que vous avez relancé, comment vous avez relancé. Vous pouvez mettre si vous avez programmé l'entretien. Alors ça c'est top, vous pouvez ajouter la date avec l'heure et tout. Donc on va mettre, par exemple, on a rendez-vous le 31. Le 31 à 8h. Donc c'est vraiment top, ça vous permettra vraiment d'avancer. Vous pouvez mettre que vous n'avez pas eu de réponse, que votre candidature a été refusée. Voilà, si on regarde que votre candidature a été refusée, que l'offre a expiré, c'est ce que je vous disais. Attention, n'hésitez pas à aller regarder de temps en temps. Si jamais vous avez fait une erreur, vous cliquez sur la petite croix. Et j'ai le job. Voilà, vous avez eu le job. Donc c'est plutôt pas mal. On va voir si ça fonctionne avec d'autres sites que ce qui est là. Donc vous voyez, après en fait, en fonction de ce que vous allez mettre, ça va vous changer l'étape de votre job. Donc on va faire un petit tour sur Indeed pour regarder un petit peu les annonces qu'il y a et voir si on arrive à les boxer de la même façon. Donc vous tapez, comme on a fait avant, assistante commerciale. On va aller voir sur, voilà, Paris. Recherchez. Voilà, et là, il va nous sortir les offres. Donc encore une fois, je vous le redis, vous pouvez mettre systématiquement des alertes sur votre ordinateur, enfin sur votre boîte mail pour recevoir les annonces. Donc n'hésitez pas à mettre votre adresse e-mail validée et comme ça, vous recevez directement les nouvelles offres sur votre mail. Alors on va essayer celle-ci par exemple, assistant commerciale immobilier luxe. Donc on va l'ouvrir. On va l'ouvrir dans un autre onglet. On va voir si ça marche. Donc assistante commerciale. Boxit, on va voir. Alors apparemment, sur Indeed, ça ne fonctionne pas. Donc on va essayer sur l'APEC.fr. Donc vous cherchez des offres d'emploi. On va retaper assistante commerciale. Donc on a 511 offres qui sortent pour assistante commerciale. Donc on va prendre celle-ci au hasard. On va regarder un petit peu si ça fonctionne. Donc si on veut la Boxit, voilà, donc sur l'APEC, ça fonctionne. Sur Indeed, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils n'ont pas de partenariat avec. Mais je vais vous montrer une autre façon de faire les choses. Donc voilà, vous pouvez... Donc vous voyez, là, vous n'avez même pas besoin d'aller checker. Ils doivent avoir un partenariat directement avec. Donc vous allez avoir toute l'annonce ici. Donc salaire à négocier dès que possible. Agent de maîtrise, pas de déplacement. Par contre, pour revoir l'offre, vous allez être obligés d'aller ici. Parce qu'on ne voit pas le détail de l'offre. Ça, c'est dommage par contre. Donc on essaye avec une autre offre pour voir. Voilà, on va essayer celle-ci. Boxit. C'est parti, ça charge. Hop, voir l'offre. Donc en fait, sur l'APEC, vous n'avez pas le descriptif de l'offre. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec leur site, ça fonctionne super bien. Mais avec les autres, ça fonctionne moins bien. On va essayer sur Pôle emploi. Donc on va boxit encore l'annonce pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc on va aller voir l'offre. Et là, vous avez toute l'annonce qui est mise en ligne. Donc vous voyez, en fait, en fonction de là où vous allez traiter finalement vos offres, en fonction des partenariats qu'ils doivent avoir, ça doit être plus ou moins simple de pouvoir changer. Si jamais vous trouvez, voilà, qu'il y a des petites erreurs dans les titres ou quoi, vous pouvez les modifier ici. Vous pouvez mettre l'entreprise pour laquelle vous pouvez vraiment tout changer. Donc n'hésitez pas. Si jamais vous n'arrivez pas à mettre une annonce type, on a essayé tout à l'heure Indeed, ça ne marchait pas. Vous avez un petit bouton ici plus où vous pouvez ajouter donc une offre manuelle. Donc vous mettez un, on va taper attaché commercial en immobilier. Enfin voilà, vous tapez, vous rentrez tout, la description. Vous cliquez sur enregistrer l'offre et elle apparaîtra nouveau dans toutes vos offres qui sont boxées. Alors donc pour conclure cette petite vidéo, on fait un petit point rapide sur ce qui vient de se passer sur mon ordinateur. Donc vous avez vu BoxMyJob, comment on se sert de boxmyjob.com. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un site internet qui est quand même assez simple d'utilisation où vous pouvez vous inscrire facilement. Par contre, si j'avais des petites choses à redire, c'est que c'est vrai qu'effectivement, on ne peut pas s'en servir sur tous les sites internet. Vous avez vu, il y a eu des petits échecs. Sur Indeed, ça n'a pas fonctionné. Sur l'APEC, ça n'a pas fonctionné comme on voulait. Donc n'hésitez pas à vous servir de l'outil Petit Plus qui est juste en dessous où vous pouvez ajouter vous-même des offres d'emploi. Vous allez voir, c'est vraiment très simple d'utilisation et ça vous permettra vraiment d'avancer rapidement dans votre recherche d'emploi. Autrement, c'est quand même un outil qui est assez simple d'utilisation, qui est assez fonctionnel, qui peut vous permettre vraiment de suivre en temps réel sans avoir besoin d'un tableau Excel en face de vous qui vous évite d'avoir à sauvegarder les annonces vous-même. Et puis même un copier-coller aujourd'hui, c'est quand même pas très compliqué. Donc même si, entre guillemets, ça ne fonctionne pas sur le site, ça fonctionne quand même. Donc voilà pour aujourd'hui pour Box My Job. On se retrouve demain pour parler de Job Clip. En attendant, je vous laisse vous abonner à la chaîne si les vidéos vous ont plu. Donc c'est juste en dessous. Si vous voulez vous abonner également sur nos réseaux Instagram et Facebook, vous avez juste à taper LMJ Conseil et vous nous trouverez très rapidement. Voilà, je suis assez disponible par message. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos remarques, vos questions. J'y répondrai très rapidement. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Merci.